Bonjour à tous donc bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation des modèles de cures dans le contexte des essais cliniques en oncologie. Donc je suis Catherine Legrand, je suis professeure de statistiques et biostatistiques à l'Institut de statistiques, biostatistiques et sciences actuarielles de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Alors avant de commencer à parler des modèles de cures, donc les modèles de guérison en français, nous allons un petit peu mettre le contexte en place et donc on parle ici d'essais cliniques randomisés. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ou bien un petit rappel pour les autres, un essai clinique randomisé a pour but en fait de prouver l'efficacité d'un nouveau traitement ou d'une nouvelle stratégie de traitement par rapport à un traitement existant. Donc on va comparer le traitement existant au nouveau traitement et on va ensuite pouvoir savoir lequel des deux est le meilleur. Alors quelle est l'idée derrière la randomisation ? L'idée derrière la randomisation, c'est qu'on va ainsi pouvoir créer deux groupes qui seront semblables et donc si au final on voit effectivement une différence entre les deux groupes en termes d'outcome, on pourra conclure que cette différence est due effectivement au traitement. Donc on a un échantillon de patients, cet échantillon de patients est randomisé, c'est-à-dire qu'on choisit au hasard s'ils vont recevoir le contrôle, donc la stratégie actuelle de traitement ou s'ils vont recevoir le nouveau traitement expérimental. On va ensuite traiter ces patients avec le traitement correspondant et les suivre de façon à observer ce qu'on appelle un outcome, c'est-à-dire une mesure qui va nous définir si effectivement les patients vont mieux ou pas. Et ensuite le but sera de comparer ces deux groupes et donc d'estimer l'effet du traitement entre ces deux groupes. Alors l'outcome qu'on peut mesurer, qu'on va mesurer peut être de différentes natures, il peut être binaire, par exemple la disparition ou pas d'un certain symptôme, il peut être continu, par exemple la charge virale, ou il peut également être, et ça va souvent être le cas en oncologie, de type temps jusqu'à un événement, par exemple temps jusqu'au décès du patient, temps jusqu'à la progression du patient. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable temps jusqu'à l'événement ? Une variable temps jusqu'à un événement, c'est une variable un petit peu particulière puisque déjà elle est positive et elle est continue. Donc on va regarder le temps jusqu'à une certaine origine, qui peut être par exemple la naissance, mais qui peut dans les essais cliniques en général être le moment de la randomisation, jusqu'à un certain événement qui nous intéresse, par exemple le décès ou la progression de la maladie. A noter que cet événement peut être aussi quelque chose de positif si on sort un petit peu du cadre des essais cliniques. On va par exemple pouvoir parler pour de jeunes diplômés, du temps jusqu'à leur diplôme, ou pour des femmes, par exemple du temps jusqu'à la première naissance d'un enfant. Donc cette variable, comme je le disais, elle a de ça de particulier, qu'elle est continue et nécessairement positif. Et peut-être par optimisme de notre part, je ne sais pas, les gens qui travaillent avec des données de survie ou des données temps jusqu'à l'événement vont en général plutôt travailler avec ce qu'on appelle la fonction de survie plutôt que la fonction de distribution, qui est classiquement utilisée dans les autres champs de la statistique, c'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser à la probabilité que notre variable prenne une valeur plus petite que t, ce qui est représenté par la fonction de distribution ici, on va s'intéresser à la probabilité que notre variable prenne une valeur plus grande que t, et donc c'est-à-dire tout simplement 1 moins la fonction de distribution. Alors cette fonction de survie, elle va être capitale dans la suite de ma présentation, et donc on va revenir sur cette fonction de survie à plusieurs reprises. Alors, une autre caractéristique, donc j'ai dit une première caractéristique des variables de type temps de survie ou temps jusqu'à un événement, une autre caractéristique importante, c'est la présence de censure, et en particulier de censure à droite. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que votre étude, votre essai clinique, vous allez en fait la conduire sur un certain nombre d'années fixées, ou un certain nombre de mois fixés, en tout cas sur une période fixée, et donc vous n'allez pas nécessairement observer l'événement pour tous les individus qui seront entrés dans votre étude. Par exemple ici, considérons mon premier patient qui est ici. Ce premier patient, il va être suivi dans mon étude, et voilà, hop, pas de chance pour lui, il a l'événement ici. Donc pour ce patient-là, j'ai observé complètement ma variable temps jusqu'à l'événement, qui est en fait le temps entre ici la randomisation et le moment où il a l'événement. Considérons maintenant un second patient. Pour ce second patient, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'au moment où mon étude se termine, c'est-à-dire au moment où je vais arrêter de suivre mes patients, et bien cette personne n'a toujours pas eu l'événement d'intérêt. Et donc pour cette personne, la seule information que j'ai, c'est que le temps jusqu'à l'événement est en fait plus long, plus grand que le temps que j'ai réellement observé. Et donc ce temps que j'ai réellement observé, qui est ici en rouge, va en réalité correspondre au temps de censure, c'est-à-dire le temps jusqu'au moment où j'ai pu observer mon patient. D'accord ? Donc on a ce fameux temps de censure, et la seule chose que l'on sait, c'est que le temps jusqu'à l'événement est en réalité plus grand que le temps de censure. Je vais également observer pour chacun de mes patients un indicateur qui me dira, pour ce patient-là, le temps que j'ai observé est le vrai temps jusqu'à l'événement. Il a effectivement eu un événement. Pour ce patient-ci, le temps observé correspond à un temps de censure. Ce patient a été censuré à la fin de l'étude. D'accord ? Donc ce que j'observe, c'est le minimum entre le temps jusqu'à l'événement ou le temps jusqu'à la censure. Et j'observe également un indicateur de censure qui va me dire si, oui ou non, le patient a eu l'événement ou a été censuré. Alors tout ça, ça va constituer le contexte classique de l'analyse de survie que l'on retrouve dans la plupart des cours d'analyse de survie et dans la plupart des livres sur l'analyse de survie. Et on va en plus faire fréquemment une hypothèse supplémentaire qui est l'hypothèse de censure indépendante ou non informative. Ces deux hypothèses ne sont pas totalement équivalentes, mais on ne va pas rentrer dans ce détail dans cette présentation. Donc c'est-à-dire que le fait que le patient soit censuré à un certain moment, on va supposer que ça n'a pas d'impact sur le moment où il aura effectivement son événement d'intérêt. D'accord ? Alors si on est dans ce contexte-là, donc données censurées à droite, censure indépendante et non informative, il existe toute une série de techniques pour analyser ces données et ça ne pose en fait pas de problème particulier. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner, donc je vais revenir un petit peu en arrière, c'est qu'une caractéristique importante de ma fonction de survie est qu'elle est ce qu'on appelle une fonction de survie propre, c'est-à-dire que je vois que ceci étant une fonction de distribution, mais quand le temps va tendre vers l'infini, ceci va tendre vers 1 et donc ma fonction de survie va elle tendre vers 0. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose d'important que vous devez garder en tête. On a ici une fonction de survie propre, c'est-à-dire qui tend vers 0 quand le temps tend vers l'infini. Alors je reprends le cours de ma présentation et donc nous avons ici un exemple d'estimateur de Kaplan-Meier de cette fameuse fonction de survie pour un essai clinique qui a été fait chez des patients. Alors ce sont des patients qui n'ont pas une maladie avec un très bon pronostic, donc qui souffrent d'en fait mielome multiple réfractaire, c'est-à-dire qui réagit finalement très mal aux différents traitements qu'on leur a donnés. Et on peut voir ici deux groupes de traitement, donc un patient, un groupe qui a reçu le traitement contrôle et un groupe qui a reçu le traitement expérimental. On voit que la fonction de survie pour les patients avec le traitement expérimental est légèrement au-dessus de la fonction de survie estimée pour les patients avec le traitement contrôle, ce qui correspond à une légère amélioration de la survie des patients dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Ici on est sur un estimateur non paramétrique de cette fonction de survie qui est une notion tout à fait classique en analyse de survie. Un autre outil très fréquemment utilisé en analyse de survie classique, c'est le modèle de Cox à hasard proportionnel. Et donc ce modèle de Cox, il va en fait modéliser l'impact de nos covariables et par exemple l'impact du traitement, non pas directement sur la fonction de survie mais sur la fonction de hasard. Alors la fonction de hasard c'est quoi ? Bah c'est en fait un risque instantané d'événement conditionnel au fait de ne pas encore avoir eu l'événement. Donc ma fonction de hasard, la valeur de ma fonction de hasard à moi pour le moment, à l'instant où je vous parle, c'est la probabilité que je décède dans un très très court temps après ce moment-ci, sachant que je suis toujours vivante pour le moment. Alors on va prendre la limite de cette probabilité et donc le résultat, la fonction de hasard n'est pas une probabilité puisqu'elle peut prendre des valeurs plus grandes que 1. Mais donc retenez que c'est un risque instantané conditionnel de décès ou d'événement, sachant qu'on n'a pas encore eu d'événement à ce moment. Et un résultat qui est bien connu en analyse de survie, c'est qu'il existe une relation assez simple entre la fonction de hasard et la fonction de survie. Et donc cette quantité-ci, le grand H0 que vous voyez ici, c'est votre fonction de hasard cumulée. D'accord ? C'est tout simplement l'intégrale de votre fonction de hasard au cours du temps. Donc ici, tout se passe bien, tout ça est bien connu, tout ça est bien maîtrisé. Beaucoup de gens utilisent ce genre de modèle. Alors quelque chose auquel il faut faire très attention cependant, c'est que ce modèle, comme son nom l'indique, fait en fait l'hypothèse de hasard proportionnel. Que veut dire l'hypothèse de hasard proportionnel ? L'hypothèse de hasard proportionnel nous dit que si on a deux patients qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des valeurs de leurs variables différentes et qu'on fait le rapport de leur hasard, donc par exemple ici, des patients qui ont des valeurs x1 pour leurs caractéristiques et des patients qui ont des valeurs x2 pour leurs caractéristiques, et bien si je fais le rapport, le ratio de leurs deux fonctions de hasard, j'obtiens quelque chose qui ne dépend pas du temps. J'obtiens quelque chose ici qui est constant au cours du temps. C'est-à-dire que toute la dépendance dans le temps est en fait capturée par cette fonction ici qu'on appelle fonction de hasard de base. Et une des forces du modèle de Cox, c'est qu'on peut estimer les valeurs de nos paramètres bêta ici sans spécifier la valeur de notre fonction de baseline de hasard H0T qui est ici. D'accord ? Par contre, le prix à payer quelque part pour pouvoir faire cela, c'est cette hypothèse de hasard proportionnel. C'est l'hypothèse qu'on a un ratio qui est constant entre les fonctions de hasard de patients avec des caractéristiques différentes. Alors tout ça, j'ai appelé ça, j'ai parlé de techniques classiques d'analyse de survie. Alors qu'est-ce qui en fait des techniques d'analyse classiques ? Pourquoi j'utilise ce terme classique ? En fait, on va, même si on le mentionne explicitement assez rarement, on va faire l'hypothèse que toutes les observations sont susceptibles d'avoir l'événement d'intérêt. C'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que si on suivait tous les patients suffisamment longtemps, on observerait l'événement d'intérêt pour tous les patients. D'accord ? Et que donc, autrement dit, le fait qu'on n'observe pas l'événement d'intérêt pour tous les patients est en fait simplement dû à la censure. Mais si on arrivait à supprimer cette censure en suivant tout le monde suffisamment longtemps, en faisant des essais cliniques qui seraient suffisamment longs, eh bien à ce moment-là, on observerait l'événement pour tout le monde. Mathématiquement parlant, c'est la traduction de ce que je vous ai dit tout à l'heure du fait qu'on suppose que la fonction de survie est une fonction propre, c'est-à-dire qu'on suppose que la fonction de survie va tendre vers zéro quand le temps va tendre vers l'infini. Ok, dans toute une série de situations, par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles faire cette hypothèse que tout le monde va avoir l'événement d'intérêt un jour ou l'autre, mais n'est pas toujours réaliste. Et notamment en oncologie, où on commence depuis quelques années, disons 10-20 ans, à voir pour certains cancers, certains types de cancers, on commence à avoir des patients que l'on peut qualifier, entre guillemets, de guéris, c'est-à-dire des patients pour lesquels on ne va plus nécessairement observer de récurrence. Alors, ça n'est pas vrai pour tous les cancers, mais pour des cancers, par exemple, comme des mélanomes à des stades précoces ou des thyroïdes à des stades relativement précoces, on se rend compte que toute une série de patients qui auront été soignés ne vont plus avoir de récurrence de leur maladie. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une fraction, une proportion de patients qui sont appelés guéris, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir l'événement d'intérêt. Alors, c'est un petit peu plus conceptuellement compliqué à imaginer lorsque le temps d'intérêt est le décès, puisque vous allez me dire que tout le monde finit toujours par mourir. Alors là, on a fait une petite distinction dans la littérature, c'est-à-dire qu'on va en fait s'intéresser, quand vous faites un essai clinique, ce qui vous intéresse principalement, ce sont les gens qui vont mourir dans le contexte de votre essai clinique, dans la période de temps couverte par votre essai clinique ou un peu plus grand, parce que ce sont ceux-là dont on suppose qu'ils vont mourir de la maladie. Les gens qui vont mourir 20, 30, 40 ans après votre essai clinique de vieillesse, on ne va pas considérer qu'ils meurent de votre maladie. Et donc, plutôt que de parler de patients guéris lorsque l'événement est le décès, on devrait plutôt parler de survivants à long terme, on va parler de long-term survivor en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas décéder de la maladie d'intérêt. Néanmoins, le terme cure en anglais, donc le terme guéri, est celui qui est le plus fréquemment utilisé. On sait aussi, comme je vous l'ai dit, que l'événement d'intérêt n'est pas toujours nécessairement quelque chose de négatif. Et donc, certaines personnes préfèrent parler de patients non susceptibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'événement d'intérêt, ils ne sont pas susceptibles à avoir l'événement d'intérêt. D'accord ? Je prends par exemple un exemple. Lorsqu'on étudie le temps jusqu'à la récidive, non pas d'un cancer, mais par exemple pour des personnes qui ont été en prison, qui sont sorties de prison, dans ce cas-ci, on ne va pas pouvoir dire qu'ils sont guéris, ça n'a pas de sens, on n'est pas dans un contexte médical et donc on va plutôt parler de patients qui seraient susceptibles ou non susceptibles. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce cas-là ? Donc, on va dire que la population contient une fraction d'individus guéris ou d'individus non susceptibles ou de survivants à long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? C'est qu'en fait, on va se retrouver avec une fonction de survie qui ne sera plus propre, puisque certains individus n'auront pas l'événement d'intérêt. Notre fonction de survie dans la population ne va plus tendre vers zéro quand le temps va tendre vers l'infini. Si on savait, si on avait la possibilité de savoir qui est guéri et qui ne l'est pas, les choses seraient relativement simples. Le problème va venir de la présence de la censure. En effet, à cause de la présence de cette censure, on a toute une série de patients qui sont censurés et si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que pour ces patients censurés, on ne sait pas très bien ce qui se passe en fait. Reprenons mon petit exemple de tout à l'heure. J'avais mon premier patient, lui il a l'événement pendant l'étude, j'ai observé cette étude, donc lui clairement il n'est pas guéri, donc il va clairement faire partie de la sous-population de patients non guéris. Par contre, mon deuxième patient, qui lui a été censuré à ce moment-ci, je vous avais dit, si on avait pu le suivre plus tard, on aurait fini par observer l'événement qui est ici. Donc ce deuxième patient n'est également pas guéri, puisqu'il a également l'événement. Mais prenons maintenant un troisième patient, lui aussi suivi jusqu'à la fin de l'étude, lui aussi censuré à la fin d'étude. Et imaginons que j'ai pu continuer à le suivre plus tard, et imaginons que pour ce patient-ci, en fait, il n'est jamais l'événement d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, l'événement d'intérêt va arriver au bout d'un temps infini. Alors ici, j'ai donc deux patients qui sont non guéris, et j'ai un patient qui est guéri. Mais évidemment, moi ce que j'observe dans mes données, c'est ceci. D'accord ? À partir du moment où je termine l'étude, je ne suis plus les patients. Et donc vous voyez qu'en fait, je sais très bien identifier le fait que le premier patient a eu un événement. Par contre, je ne sais plus identifier qui parmi mes patients censurés sont cures ou ne le sont pas. Et donc ça, ça va être une difficulté que l'on va devoir prendre en compte au moment de l'estimation de nos modèles. C'est de dire, ben voilà, on ne sait pas pour les patients censurés qui aura un événement de qui n'en aura pas. Donc ça, c'est l'illustration de ce que je vous disais. À partir du moment où on a cette présence de patients qui sont guéris ou cures dans notre population, eh ben la fonction de survie va être une fonction de survie impropre, c'est-à-dire qu'elle ne va plus tendre vers zéro quand le temps va tendre vers l'infini, mais qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire le moment en fait où toutes les personnes qui sont susceptibles auront eu l'événement, je vais me retrouver uniquement avec mes patients guéris et donc je n'aurai plus d'événement. Et donc on va observer dans ma courbe de survie un plateau de cette fonction de survie. Alors ça, on va devoir développer des modèles qui vont prendre ça en compte. Alors il existe deux grandes familles de modèles, il en existe d'autres mais qui sont plus marginaux, je vais dire. Les Mixture Cure Modèles, c'est-à-dire les modèles de cure à mélange et les Promotion Time Cure Modèles qu'on pourrait traduire par modèle de guérison non mélange ou à non mélange. C'est un peu plus compliqué à traduire en français. Alors ici, un slide réalisé par une de mes doctorants qui reprend un petit peu toute la littérature. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a réellement eu une explosion de cette littérature sur les modèles de guérison, disons dans le milieu des années 90, avec ici toute une série de publications qui sont alors apparues. Évidemment, ça n'est pas étonnant puisque l'analyse de survie est quand même principalement liée à l'analyse de survie en oncologie. On constate en fait que ce développement de modèles de guérison correspond également à la période avec laquelle on a commencé tout doucement à voir des cas de guérison chez les personnes qui avaient des cancers. Maintenant, de nouveau, ces modèles de guérison sont employés dans plein d'autres contextes, mais historiquement parlant, c'est dans ce domaine-là qu'ils sont apparus. Donc, les tout premiers travaux, les travaux initiaux sont par contre eux relativement anciens, puisqu'on retrouve les travaux de Bogues et de Bergson et Gage dans les années, début des années 50, où ils commencent à dire « Ah, mais peut-être que dans certains cas, on a cette fraction de cure et il faudrait la prendre en compte dans notre analyse ». Alors, ils font ça avec des modèles relativement simples, enfin même très simples et complètement paramétriques, mais c'est néanmoins sur base de ces travaux que tout le reste va se baser par la suite. Alors, en verse, on reprit les références liées à cette première famille de modèles qui sont les Mixture Cure Models et qui sont en fait une extension assez directe de ce qu'avait proposé Bogues en 1949 et Bergson et Gage en 1952. L'autre famille, donc les fameux Promotion Time Cure Models, ont eux été développés à peu près en parallèle, ont été un petit peu moins étudiés dans la littérature que les modèles Mixture Cure Models, mais vous voyez qu'il y a également pas mal de publications à leur sujet. Et enfin, on retrouve aussi toute une série de références de modèles qui ont visé en fait à unifier ces deux familles de modèles dans une famille plus large. Et l'objectif était, en unifiant ces deux familles de modèles dans une famille plus large, de pouvoir en fait tester en fonction des données, laquelle des familles de modèles étaient la plus appropriée. Alors, ces développements-là sont en réalité très très peu utilisés dans la pratique et en général, en pratique, qu'on va vraiment décider si on va partir sur un modèle de mixture ou sur un modèle Promotion Time et ensuite appliquer ces modèles-là. Alors, voyons maintenant un petit peu plus en détail ces deux types de modèles. Donc, le Mixture Cure Models, qui est un modèle de mélange. Ici, l'idée de base est vraiment de se dire, voilà, dans ma population, j'ai en réalité deux sous-populations. Les patients qui vont être guéris et les patients qui ne sont pas guéris. Eh bien, je vais simplement construire un modèle qui va exprimer ça de façon totalement explicite. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que ma fonction de survie au niveau de la population est écrite comme un mélange de deux fonctions de survie. Commençons par la deuxième ici. Il s'agit en fait de la fonction de survie des Uncure, donc de ceux qui ont en fait l'événement, de ceux qui ne sont pas guéris. Et cette sous-population apparaît en proportion Pi de X. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que la proportion de gens qui ne sont pas guéris Pi de X peut dépendre d'un vecteur de covariable X. Et pour ces patients qui ne sont pas guéris, leur survie peut dépendre d'un vecteur de covariable Z. Et ce vecteur X et Z peuvent être différents ou peuvent être les mêmes. C'est une des forces de ce modèle. Quelque chose qu'il est important de spécifier, c'est que dans ce modèle, évidemment, puisqu'ici je travaille uniquement avec les gens qui ne sont pas guéris, eh bien, la fonction de survie des gens qui ne sont pas guéris va, elle, être une fonction de survie propre, c'est-à-dire qu'elle va bien tendre vers zéro quand le temps tendra vers l'infini. Donc ça, c'est ma première sous-population, les gens qui ne sont pas guéris et qui apparaissent en proportion Pi de X. Et j'ai mon autre sous-population qui est la sous-population des gens qui sont guéris, qui va donc apparaître en proportion 1 moins Pi de X. Et pour qui ? La survie, on ne la représente pas ici dans l'équation parce qu'en fait, pour ces gens-là, puisqu'ils n'auront jamais l'événement d'intérêt, la fonction de survie pour ces gens-là est une fonction dégénérée et égale à 1 tout le temps. D'accord ? Donc, on a ce Pi de X qui représente la probabilité d'être guéri ou pas. On va appeler souvent ça l'incidence du modèle et on va pouvoir appliquer un modèle sur ce Pi de X. Et on a Su de T sachant Z qui est donc le temps de survie pour les personnes qui vont avoir l'événement d'intérêt. On appelle en général cette partie du modèle la latence. Et si je prends la limite pour le temps tendant vers l'infini de cette expression, qu'est-ce qui va se passer ? Dans mon second terme, Su de T va tendre vers 0. Et donc, je vais me retrouver uniquement avec mon premier terme ici, 1 moins Pi de X. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec le fait que la limite pour le temps tendant vers l'infini de la survie de ma population est effectivement non nulle, est égale à 1 moins Pi de X qui est en fait la proportion de patients guéris dans ma population. Alors, j'ai déjà mentionné un gros avantage de ce modèle, c'est qu'on va pouvoir, si on le souhaite, considérer soit le même vecteur, soit un vecteur différent pour X et pour Z, mais surtout, on va pouvoir modéliser l'impact de ce X sur la probabilité d'être guéri ou pas et l'impact de ce Z sur la survie des personnes qui ne sont pas guéries. C'est-à-dire qu'en fait, si j'inclus ma variable traitement dans les deux sous-modèles, le modèle pour l'incidence et le modèle pour la latence, je vais pouvoir estimer un effet du traitement qui peut être différent sur le fait d'être guéri ou pas et sur la survie pour les personnes qui ne sont pas guéries. Et ça, c'est une notion qui est tout à fait intuitive de se dire finalement, je ne m'attends pas nécessairement à ce que l'effet de mon traitement soit le même sur le fait d'être guéri ou pas ou sur la survie pour les gens qui ne sont pas guéris. Et donc, on va pouvoir distinguer ce qu'on appelle un effet du traitement long terme ou un effet du traitement curatif qui va nous dire est-ce que les personnes sont guéries, oui ou non, d'un effet traitement à plus court terme qu'on va appeler un effet life prolonging qui va dire voilà, est-ce que parmi ceux qui vont néanmoins quand même avoir l'événement, est-ce que mon traitement permet au moins de prolonger le temps jusqu'à cet événement. Alors, en termes de modèle, le plus souvent et dans quasiment tous les articles, vous verrez que l'incidence est modélisée avec une régression logistique. Dans la plupart des articles, mais c'est un petit peu moins majoritaire que pour l'incidence, dans la plupart des articles, la latence va être en fait modélisée avec un modèle à hasard proportionnel, paramétrique ou semi-paramétrique. On parlera alors d'un modèle semi-paramétrique ou d'un modèle paramétrique logistique COX-PH modèle. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait également faire des choses éventuellement moins paramétriques au niveau de l'incidence, ça a été proposé. On pourrait considérer d'autres modèles au niveau de la latence, par exemple un accelerated failure time modèle. Ça a été fait, mais la plupart du temps, ce sont ces modèles-là que l'on retrouve. Alors ici, c'est juste pour vous montrer de façon un petit peu illustratif que quelque chose auquel il faut faire attention, c'est qu'à partir du moment où vous allez utiliser un modèle de mixture cure modèle, ce modèle ne fait pas au niveau de la population l'hypothèse de hasard proportionnel. Donc même si au niveau de la latence, vous avez utilisé un modèle à hasard proportionnel, au niveau de la population, vous n'avez pas nécessairement un hasard proportionnel. Ici, je vous montre trois exemples de résultats que l'on pourrait avoir pour notre essai clinique. Dans le premier exemple, donc ici à gauche, on a en fait un modèle qui a été ajusté sur des données dans lequel le traitement n'a en fait d'effet que sur la probabilité d'être cure ou pas. Donc on voit que la proportion de cure n'est pas la même dans les deux bras de traitement. Par contre, pour les personnes qui ont l'événement, dans ces données-là, on a supposé qu'il n'y avait pas d'impact du traitement. Le graphique au milieu est la situation inverse, c'est-à-dire qu'ici, on est parti d'une situation où le traitement a un effet uniquement sur le temps d'événement pour ceux qui auront l'événement, mais pas sur la probabilité d'être cure ou pas cure. Et donc vous voyez ici, au final, que la proportion de patients guéris est la même quel que soit le traitement utilisé. Et dans le dernier graphique à votre droite, là, ce sont issues de données dans lesquelles on a considéré que le traitement avait à la fois un effet sur la probabilité d'être cure ou pas et un effet sur la survie des patients qui vont avoir l'événement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette première situation ici, où le traitement a un effet uniquement sur la probabilité d'être guéri ou pas, on garde le hasard proportionnel. Par contre, on peut voir que dans les deux autres cas, on a au niveau de la population plus du tout un hasard proportionnel. Alors, au niveau de l'estimation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir que si vous avez un modèle qui est complètement paramétrique, en fait, on sait assez facilement écrire la fonction de vraisemblance. On peut alors travailler par maximum de vraisemblance de façon tout à fait classique. Si vous avez un modèle dont la partie latence est semi-paramétrique, donc par exemple un modèle de Cox semi-paramétrique, alors là, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Elles vont être un petit peu plus compliquées pour deux raisons. La première raison, c'est que la fameuse fonction de vraisemblance partielle qui fonctionne très bien pour estimer un modèle semi-paramétrique de Cox ne va plus fonctionner dans ce cas-ci. Pourquoi est-ce que ça ne va plus fonctionner dans ce cas-ci ? Eh bien, souvenez-vous que l'idée fondamentale derrière cette fonction de vraisemblance partielle, c'est que l'on peut quelque part se débarrasser de la fonction de hasard de base pour estimer nos paramètres. Ici, le problème, c'est que cette fonction de hasard de base, elle est en fait uniquement pour les personnes dont on sait qu'ils vont avoir l'événement, ou dont on suppose qu'ils vont avoir l'événement, donc elle est en fait conditionnelle au fait d'avoir ou pas l'événement. Et donc, cette fonction de hasard de base, étant donné qu'elle est conditionnelle au fait d'avoir l'événement pour ses patients, eh bien, elle contient une information sur le statut cure ou pas cure. Et donc, on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement puisqu'en fait, elle contient de l'information. Le deuxième problème que l'on va rencontrer, c'est que pour que le modèle soit identifiable, on va devoir en fait forcer l'estimation de la fonction de survie des uncures, des gens qui vont avoir l'événement, à aller vers zéro quand t va tendre vers l'infini. Parce que si vous le faites de façon non paramétrique, il n'y a rien en fait dans votre procédure d'estimation qui va forcer cette fonction à aller vers zéro quand le temps va vers l'infini. Et donc, on va devoir le forcer. Et comment est-ce qu'on fait pour le forcer ? En fait, en général, l'approche la plus courante consiste tout simplement à mettre cette fonction de survie pour les personnes non guéries à zéro après le dernier temps d'événement. D'accord ? Donc, vous estimez de façon non paramétrique cette fonction de survie et vous la mettez à zéro après le dernier temps d'événement. C'est ce qu'on appelle le zero tail constraint. On va contraindre la queue de notre distribution à aller à zéro après le dernier temps d'événement. Alors, si on réfléchit un petit peu à ce que veut dire cette hypothèse, cette condition d'identifiabilité, ça veut dire qu'en fait on va imposer, on va supposer que toutes les personnes qui sont censurées après le plus grand temps d'événement sont en fait des personnes guéries. D'accord ? On va supposer qu'il ne peut plus arriver d'événement après le dernier événement que l'on a observé dans notre jeu de données. D'accord ? Et pour que cette hypothèse soit correcte, raisonnable, pour qu'on puisse effectivement faire cette hypothèse, quand on se retrouve avec un estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie qui montre un long plateau, c'est-à-dire qu'il va à un moment se stabiliser et devenir horizontal avec dans ce plateau toute une série d'observations censurées, il va être à ce moment-là raisonnable de supposer qu'il n'y aura plus d'événement après celui-là et on va donc pouvoir faire ce zero-tail constraint. Si par contre dans vos données que vous avez observées, vous n'avez pas ce long plateau mais que votre courbe s'arrête de façon un peu brusque, à ce moment-là ça devient très difficile de faire l'hypothèse qu'il n'y aura plus d'événement qui va arriver après ça parce que vous n'avez rien dans vos données qui l'indiquent et donc à ce moment-là vous n'allez pas pouvoir appliquer ces modèles. Alors j'ai précisé ici les quelques techniques d'estimation la plus souvent utilisée, l'algorithme expectation maximization et c'est notamment celle que l'on retrouve dans les deux packages R les plus utilisés pour ajuster ce genre de modèles. Alors passons maintenant à notre deuxième grande famille de modèles, les promotion time cure modèles. Alors le promotion time cure modèles, il va partir d'un tout autre point de vue. Rappelez-vous le mixture cure modèles, il partait du point de vue que dans la population, on avait deux sous-populations. Il disait ok, je vais modéliser la présence de ces deux sous-populations de façon totalement explicite. L'idée du promotion time cure modèles, c'est de dire dans ma population, ma fonction de survie de ma population ne peut pas être propre. Elle ne peut pas tendre vers zéro quand le temps tend vers l'infini et c'est ça que ce modèle va modéliser de façon explicite. Et donc ce modèle va s'écrire sous cette forme-ci dans lequel θx est une certaine fonction de lien de vos covariables. En général, on va prendre l'exponentiel parce qu'on veut quelque chose de positif. Et f de t est cette fois-ci une fonction de distribution qui est elle propre, c'est-à-dire que cette fonction de distribution va effectivement bien tendre vers 1 quand le temps va tendre vers l'infini. Et donc si je prends la limite pour t tendant vers l'infini de cette expression ici exponentielle moins θx fois f de t, je vais bien avoir que ceci ne va pas tendre vers zéro quand t tend vers l'infini, mais va en réalité tendre vers exponentielle de moins θx. Donc je force ma fonction de survie de la population à ne pas être propre à se coincer, on va dire, à un certain niveau exponentiel de moins θx. Alors il faut noter, rappelez-vous qu'on avait dit qu'il existait un lien entre la fonction de survie et la fonction de hasard. Donc en fait, on pourrait voir ici θx multiplié par f de t comme étant la fonction de hasard cumulatif. Et on voit que cette fonction de hasard cumulatif, à cause de la présence de f de t qui est une fonction de distribution propre, ne va pas tendre vers l'infini quand t tend vers l'infini, mais va en fait être bornée à θx, qui est la valeur que l'on va observer quand t tend vers l'infini et donc f de t tend vers 1. Et donc ce modèle est aussi souvent appelé modèle à hasard cumulé boundit, donc borné. Modèle à hasard cumulé borné. D'accord ? Donc on est dans une toute autre approche par rapport au mixture cure modèle, puisqu'ici on va en fait explicitement forcer la fonction de survie à ne pas être propre. Alors on peut montrer que ce modèle va posséder la propriété de proportional hazard. C'est-à-dire que pour ce modèle, si vous prenez la fonction de hasard pour deux individus ou deux groupes d'individus avec les mêmes caractéristiques x ici au-dessus, mais des caractéristiques différentes ici au dénominateur, le hasard reste proportionnel. D'accord ? Donc le promotion time cure modèle fait l'hypothèse de hasard proportionnel. Et alors quelque chose de très intéressant est le phénomène que l'on a observé ici en dessous. Alors ça a été publié pour la première fois par François Portier, qui est donc un Français, mais qui a écrit cet article alors qu'il était chez nous en Belgique. Donc comme ça, les deux pays sont contents. Et qu'est-ce qu'il a découvert, François Portier, avec l'équipe de personnes avec qui il travaillait ? C'est qu'en fait, le... Alors c'est pas très compliqué, mais personne ne l'avait écrit formellement avant. C'est que mon promotion time cure modèle, qui est ici, je peux évidemment sortir mon intercept de mon vecteur de paramètre ici. Je peux ensuite sortir cet intercept bêta zéro de l'exponentiel ici. Et je peux ensuite cet exponentiel de bêta zéro la coupler avec f de t pour en faire une nouvelle fonction que je vais appeler grand h de t. Et ce que je retrouve ici, c'est une expression qui ressemble très très fort à l'expression d'un modèle de Cox dans le cadre classique de l'analyse de survie. Et donc, il y a cependant une différence fondamentale qu'il faut garder en tête, c'est que dans le modèle de Cox en analyse de survie classique, la fonction de hasard ici n'est pas bornée, c'est-à-dire qu'elle peut tendre, qu'elle va tendre vers l'infini quand le temps va tendre vers l'infini. Par contre, dans un modèle de promotion time, à ce moment-là, cette fonction de hasard cumulée ici va, elle, être bornée. D'accord ? Donc, en théorie, ces deux modèles ne sont pas équivalents puisque leur comportement à l'infini n'est pas le même. Par contre, en pratique, quand vous faites face à votre base de données, à ce moment-là, vous n'avez pas des données jusqu'à l'infini, donc vous avez des données sur un temps fini. Et donc, en fait, on va pouvoir estimer un promotion time cure modèle tout simplement en appliquant un modèle de Cox et on va pouvoir retrouver les différentes composantes des deux modèles. Alors, c'est quelque chose qui a été formellement publié en 2017 par François Portier. C'est cependant quelque chose qui était déjà dans l'air depuis un petit temps. Et pourquoi est-ce que je dis que c'était dans l'air depuis un petit temps ? Parce que si vous lisez la littérature et notamment la littérature très appliquée, en fait, vous voyez toute une série de personnes qui ont quand même écrit des choses du style « En fait, on n'a pas besoin de modèle de cure parce que le modèle de Cox fait le job. Le modèle de Cox va très bien fonctionner quand on a une fraction de cure ». Et en fait, oui, c'est vrai et c'est vrai issu de cette équivalence qu'on a montré ici. Alors, il faut quand même être attentif qu'on a cette équivalence uniquement avec une formulation bien particulière du promotion time cure modèle qui est celle dans lequel f est laissé non spécifié et donc estimé non paramétriquement et dans lequel on utilise une fonction θx qui est la fonction de lien exponentiel. Dans ce cas, effectivement, les estimateurs du promotion time modèle peuvent être obtenus simplement en ajustant un modèle de Cox. Et donc, effectivement, à partir du moment où on a l'hypothèse de proportional hazard dans la population, on va pouvoir appliquer un modèle de Cox et obtenir en fait des résultats équivalents à ce qu'on avait obtenu à un promotion time cure modèle. Et donc, on retrouve cette idée qu'on n'a éventuellement pas besoin des modèles de cure puisque Cox fait le boulot. Simplement, c'est seulement dans certaines circonstances et dans certains contextes. Alors, le modèle de promotion time cure modèle, un de ses gros défauts, c'est qu'en fait, il ne dépend que d'un seul vecteur de covariable X qui est ici. Et en fait, ce vecteur de covariable X va impacter à la fois la probabilité d'être cure ou pas et la probabilité de survie pour les personnes qui auront l'événement, pour les personnes qui ne sont pas guéries. Et on ne va pas pouvoir distinguer l'effet, par exemple, de notre traitement sur la probabilité d'être cure ou pas et sur la survie des personnes qui ne sont compactues. Par contre, un avantage de ce modèle, c'est que vous pouvez retrouver dans la littérature une interprétation de ce modèle obtenue sur base vraiment d'une application biologique très, très précise qui est la modélisation du développement d'une progression chez des personnes qui ont un cancer. Et donc, l'idée, c'est qu'après traitement, les patients possèdent encore un certain nombre Ni de cellules cancéreuses, que ce nombre Ni de cellules cancéreuses suit une certaine distribution de poissons avec une certaine moyenne θX, qui est le même θX que celui que l'on retrouve ici au-dessus. Et on va alors définir ce qu'on appelle les temps de promotion, qui ont ensuite donné le nom à leur modèle, comme étant le temps pour chacune de ces cellules pour arriver à une masse détectable d'une progression d'un cancer. Et elles auront, elles, alors, chacune de ces temps de promotion, aura une distribution F de T, qui est le même F de T que celui que l'on retrouve ici au-dessus. Et donc, le temps jusqu'à la progression du cancer, c'est le temps jusqu'à ce que une, au moins une de ces cellules, la première de ces cellules, produit, se multiplie suffisamment que pour produire une masse qui est détectable en termes de progression. D'accord ? Donc, vous avez cette interprétation extrêmement biologique qui est là derrière et qui nous montre aussi, qui nous permet aussi d'un peu mieux comprendre l'impact de ce θX. Donc, on voit que plus, c'est ce que j'ai représenté ici en dessous dans les graphiques, θX va impacter à la fois la proportion d'être guéri ou pas. Plus θX sera grand, plus on aura une faible probabilité d'être guéri. Et ici, on voit que quand θX devient plus grand, on a une meilleure survie pour les personnes qui n'auront pas l'événement. Alors, au niveau de l'estimation, alors ce modèle, contrairement au mixture-cure modèle, ce modèle a surtout été étudié dans un contexte bayésien. D'accord ? On retrouve néanmoins des approches possibles d'estimation dans un contexte fréquentiste. Alors, ce qui est un petit peu rigolo, on va dire, c'est que ces méthodes, en tout cas les deux dernières ici, ont notamment été développées dans le cas où on a une fonction f qui est non paramétrique et où on a une fonction de lien θX qui est exponentielle. C'est-à-dire que ces deux fonctions-ci qui sont relativement compliquées pour estimer ce Promotion Time Q modèle, en fait, on aurait simplement pu les remplacer par l'estimation d'un modèle de Cox. D'accord ? Mais comme ça n'a été formellement montré que plus tard, apparemment, ces personnes ne s'en sont pas rendues compte et donc ont développé ces méthodes d'estimation. Alors, on va arriver maintenant à l'intérêt de se poser la question, quand est-ce que je dois utiliser un modèle de cure ? Et si je dois utiliser un modèle de cure, finalement, à partir du moment où j'ai ces deux grandes familles, lequel est-ce que je dois utiliser ? Alors, pour répondre à ça, on a fait, avec ma post-doctorante Aurélie Bertrand, toute une série de simulations et on a simulé des données au départ de différents settings. Alors, on a considéré six settings qui sont repris ici. Dans les deux premiers settings, on a simulé nos données au départ d'un modèle de Cox, plus exactement un modèle paramétrique à hasard proportionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de cure. Et la différence entre les deux premiers settings se situe dans la proportion de censure, avec une grosse proportion de censure pour le premier et une plus faible pour le second. Le troisième setting, on a simulé nos données au départ d'un promotion time modèle, et donc c'est-à-dire qu'on a prévu une proportion de cure. Et par contre, on verra que nos données simulées au départ de ce modèle respectent l'hypothèse de hasard proportionnel. Et enfin, dans le troisième cas, on a simulé nos départs au départ d'un modèle mixture-cure-modèle, dans lequel notre covariable, qui représentait notre traitement, avait soit un impact à la fois sur l'incidence et la latence, soit uniquement sur l'incidence, soit uniquement sur la latence. Et donc, je vous montre ici. Alors, à gauche, vous avez les courbes théoriques pour nos simulations, et à droite, vous avez un exemple des courbes de survie estimées avec l'estimateur de Kaplan-Meier sur un des jeux de données que nous avons simulés. D'accord ? Donc, je vous rappelle, les deux premiers cas, donc les deux premières lignes, les données ont été simulées au départ d'un modèle de Cox, et donc il n'y a pas présence de cure. Donc, on voit bien que la fonction de survie de la population théorique va à zéro quand le temps tend vers l'infini. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le premier cas où j'ai beaucoup de censure, je ne vois pas que ces courbes descendent vers zéro, puisque la censure finalement me cache ce qui va se passer au bout d'un certain temps. D'accord ? On voit à la troisième ligne dans les données simulées au départ d'un promotion théorique modèle que j'ai effectivement le hasard proportionnel qui est respecté, et je me suis arrangée pour avoir une censure qui me laisse ce long plateau ici. Et donc, vous voyez qu'ici, clairement, on a un plateau qui indique la présence de cure. Si j'avais pris un plus gros taux de censure, je serais arrêtée par exemple d'ici à 10 dans le suivi de mes patients, je n'aurais pas pu voir ce plateau. Les trois dernières situations, mix sur cure modèle, avec un effet du traitement à la fois sur la latence et l'incidence dans le premier cas, uniquement sur l'incidence dans le deuxième cas, et uniquement sur la latence dans le troisième cas. Alors, on a simulé toutes ces données, et ensuite, pour tous ces jeux de données, on a appliqué nos trois modèles, le modèle de Cox classique, le modèle promotion time, et le modèle de mixture cure modèle, avec la possibilité d'estimer un effet du traitement dans chacun des deux sous-modèles de latence et d'incidence. Alors, les conclusions vont en fait dépendre beaucoup de la situation dans laquelle on est. On va aller rapidement sur ces conclusions. Alors, si on a simulé nos données sans cure, c'est-à-dire si on a simulé nos données au départ d'un modèle à hasard proportionnel sans fraction de cure, alors à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que si vous appliquez un modèle promotion time ou un modèle mixture cure modèle, et si vous avez suffisamment de follow-up que pour que l'on voit finalement qu'il n'y a pas de cure, et bien en fait, le promotion time cure modèle et le mixture cure modèle vont pas trop mal se comporter, et vont finalement retrouver l'estimation de votre effet de traitement de façon relativement correcte. Si par contre, vous avez trop de censure et que donc on ne voit pas au départ des données qu'il n'y a pas de cure, alors effectivement, on va provoquer un biais dans l'estimation de l'effet de traitement avec un mixture cure modèle. Donc, la capacité de ces modèles à se rendre compte qu'il n'y a pas de cure va dépendre en fait de la quantité de censure et de la longueur de votre follow-up. J'ai oublié de mentionner qu'à partir du moment où vous avez, même si vous avez un follow-up suffisamment long que pour se rendre compte qu'il n'y a pas de cure, les coefficients estimés dans la partie incidence, donc dans votre modèle de régression logistique, seront en fait problématiques. On sait bien qu'estimer un modèle de régression logistique quand quasiment toutes les observations valent 0 et seulement quelques-unes valent 1, pose problème, on retrouve ce problème ici, rien de surprenant. Alors, quelque chose que je voudrais mentionner, c'est que cette 0 tail constraint que l'on va faire, dans le cas où on n'a pas suffisamment de suivi, rappelez-vous l'idée de cette 0 tail constraint, c'est de se dire, je suppose que toutes les personnes qui sont censurées après mon plus grand temps d'événement sont en fait des cure. Et ça, ça va mener à un biais dans l'estimation de la probabilité de cure si on a un follow-up qui est trop petit. Je m'explique. Si mon follow-up est trop court, c'est-à-dire en fait, si je suis dans la première situation ici, d'accord, je suis ici dans ma première situation en haut. Et donc, si j'applique mon modèle mixture cure modèle avec ma contrainte ici, de dire, je suppose que toutes les personnes qui ont un temps plus grand que mon dernier temps d'événement observé sont guéries, ben en fait, il y a toute une série de gens qui en fait allaient avoir l'événement que moi je vais supposer comme étant guéries. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais assigner comme étant guéries toute une partie de gens qui en fait n'étaient pas guéris. Et donc, ça, ça va mener en fait à une surestimation de la probabilité d'être guéri, puisqu'il y a toute une série de gens qui n'étaient pas guéris, donc je vais dire qu'ils sont guéris. Je vais surestimer la probabilité d'être guéri. Et à l'inverse, je vais en fait sous-estimer la fonction de survie des gens qui ne sont pas guéris. Pourquoi est-ce que je vais sous-estimer la proportion de survie des gens qui ne sont pas guéris ? Ben, tout simplement parce qu'en fait, je vais, il y a toute une série de gens, je vais uniquement me baser sur les gens qui auront un court temps jusqu'à l'événement pour estimer cette fonction de survie. Et tous ceux qui ont un long temps d'événement, je ne les ai pas observés à cause de ma censure et donc je ne vais pas les prendre en compte dans mon estimation. Alors, si on assimilait les données au départ d'une situation dans laquelle il y a une présence de cure, alors il faut en fait être très attentif à cette hypothèse de hasard proportionnel. Si l'hypothèse de hasard proportionnel fonctionne, c'est-à-dire si vous avez généré vos données au départ d'un promotion time model ou d'un mixture cure model avec uniquement l'effet du traitement sur l'incidence, ben ce qu'on se rend compte, c'est que les deux types de modèles, le promotion time model et le mixture cure model fonctionnent bien et permettent de bien retrouver les effets de votre traitement. De même, si vous appliquez un modèle de Cox, ben ça va fonctionner aussi puisque vous allez être dans la situation où vous avez équivalence avec le promotion time model. Donc ici, juste pour vous montrer que tout va bien. Si par contre, on est dans une situation où l'hypothèse de hasard proportionnel n'est pas respectée au niveau de la population, ben à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si vous appliquez un promotion time model, dans ce cas-là, ben vous êtes dans une situation où vous appliquez un modèle qui suppose l'hypothèse de proportionnel hazard alors que vous ne l'avez pas et donc en fait vous allez obtenir des estimations qui seront en fait biaisées. Évidemment, par contre, il n'y aura pas de problème, vous pouvez appliquer un mixture cure model dans ce cas-là parce que le mixture cure model ne requiert pas l'hypothèse de hasard proportionnel et donc lui va effectivement bien fonctionner. Ici, juste pour vous montrer qu'effectivement, on a un problème principalement de sous-estimation dans le bras contrôle et de surestimation dans l'autre bras. Alors, j'en arrive à mes conclusions. Donc, comme je vous le disais au départ, pour certains types de cancers, mais également pour certains types d'autres maladies ou même pour certaines autres situations en dehors du cancer, le fait qu'on a une fraction de patients cure dans la population devient maintenant une réalité. Et donc, il faut prendre ça en compte et il faut le prendre en compte dans mon modèle. Et notamment, si vous faites un essai clinique en oncologie dans lequel vous vous attendez à une fraction de cure, ben ça me paraît important de pouvoir quantifier l'effet du traitement à la fois sur la proportion de cure et sur le temps jusqu'à l'événement pour les patients qui ne sont pas cured. Faites bien attention à l'hypothèse de hasard proportionnel. Si l'hypothèse de hasard proportionnel n'est pas vérifiée, vous ne pouvez alors pas utiliser un promotion time modèle ou un cure modèle. Et si l'hypothèse de hasard proportionnel n'est pas vérifiée, mais qu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de raison d'utiliser un mixture cure modèle. Et à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas Proportional Hazard pour une autre raison. Et donc, vous devez trouver quoi faire à ce moment-là dans une autre présentation de quelqu'un d'autre. Et donc, soyez aussi très attentifs. On voit dans énormément d'articles, et je terminerai là-dessus, on voit dans énormément d'articles des gens qui disent à partir du moment où on peut supposer qu'il y a une fraction de cure dans la population, il faut appliquer un modèle de cure. Non, ça n'est pas si simple que ça. Il faut que le modèle puisse aller trouver l'information sur la présence de cure quelque part. Et donc, non seulement il faut que vous sachiez ou que vous ayez une forte intuition qu'il y a une présence de cure par rapport à cette technologie étudiée, mais en plus, il faut voir dans vos données cette présence de cure par un long plateau dans l'estimation de vos fonctions de survie au niveau de la population. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que c'était clair pour tout le monde, et donc je peux répondre à vos questions maintenant. Sous-titrage ST' 501